Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler mode, on va parler mode fast fashion, on va parler mode éthique, on va parler mode made in France, on va parler made in Italy, on va parler made in China, on va décrypter tout ça, c'est parti ! Coucou ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mode. Donc je prends mon petit carnet pour vous dire les choses bien et ne rien oublier. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais dans l'intro, on va parler de mode fast fashion, on va parler de mode made in France, de mode made in Italy, de mode éthique et de mode made in China bien entendu. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties, la première partie on va analyser ces quatre styles en fait, ces quatre façons de consommer et la deuxième partie où je ferai le bilan et je vous parlerai un petit peu de mon mode de consommation à moi. Donc on va commencer tout de suite par la fast fashion, c'est parti ! Alors, on va parler de la mode fast fashion, donc qu'est-ce que c'est que la mode fast fashion ? La mode fast fashion, c'est tout simplement la mode que vous allez retrouver dans tous les magasins qu'on connaît tous, c'est-à-dire H&M, Kiabi, Pro Mode, Asos, je ne sais pas, Pretty Little Thing, tout ça. Voilà, tout ça c'est de la fast fashion. Donc la fast fashion, qu'est-ce que c'est réellement ? C'est tout simplement que les magasins vont vous proposer des collections hyper régulièrement, que ce soit des nouveautés au quotidien ou que ce soit des nouveautés toutes les semaines. Voilà, ça c'est de la fast fashion. Le fait de renouveler les collections très 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 souvent pour appeler le client à consommer plus. Et la fast fashion, c'est également un tarif, c'est-à-dire que bien souvent vous avez des tarifs attractifs, des tarifs qui vous permettent de renouveler votre garde-robe. Donc voilà, c'est un tout, c'est lié. En fait, ils vous proposent des collections très régulières après attractives, qui fait que bien souvent quand on va sur les sites ou qu'on regarde un petit peu, on craque très facilement parce qu'on se dit ouais la pièce n'est pas très très chère. C'est tendance, ça peut renouveler ma garde-robe, ça peut m'apporter un petit plus quand je fais mes looks, etc. Donc clairement la fast fashion, c'est quelque chose qui va vous faire dépenser plus parce que c'est des trucs qui vous donnent envie, qui vous font envie. Et qui, voilà, c'est souvent, c'est très mode, c'est souvent made in China pour la fast fashion. Alors après, il y a d'autres pays aussi, je sais qu'il y a le Maroc, il y a le Bangladesh, etc. Enfin, il y a pas mal de pays maintenant. La fast fashion ne reste pas que made in China, ça a été ça très longtemps, mais c'est plus que made in China maintenant. Et donc, comme je vous disais, les prix qui sont très attractifs, qui permettent, qui sont, c'est attirant en fait. C'est attirant de se dire, ah bah ouais, mais cette veste-là, ouais c'est sympa, c'est tendance en fait, c'est tendance du moment, mais ça vaut 20 ou 25 euros, donc c'est pas très très cher, donc je vais l'acheter. Donc voilà, ça vous pousse à renouveler votre garde-robe, ça vous pousse à l'achat. Donc la fast fashion, c'est ça, c'est le fait de vous pousser à l'achat et de vous faire, de vous dire qu'en fait, bah c'est pas très très cher, donc vous pouvez le faire. Ensuite, on va parler du made in Italy. Alors le made in Italy qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment sur les lives, sur Facebook, sur Instagram, etc. Sur tous les lives, en général, c'est du, enfin, sur les trois quarts des lives, je vais dire, en général, c'est du made in Italy. Alors le made in Italy, qu'est-ce que c'est ? C'est pour la plupart des choses de la taille unique. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tailles uniques qui vont du 40 au, 40 au, allez, au 50, 52, voire 54 sur certaines choses. C'est la grande mode, la taille unique. En ce moment, c'est, voilà, on en voit partout, tout est en taille unique. Alors, on adhère ou on adhère pas, ça c'est le point de vue de chacun. Je vous reparlerai de mon point de vue sur la taille unique après. Mais voilà, la mode made in Italy, en ce moment, c'est beaucoup sur les lives, c'est des prix sympas, ça correspond un petit peu au prix de la fast fashion. C'est un peu de la fast fashion également, le made in Italy, on va pas se le cacher, parce qu'il y a des collections très régulièrement. Donc voilà, on retrouve un peu des trucs mode, des trucs qui changent, des trucs qui vous permettent de renouveler votre garde-robe très souvent aussi. Donc on est un peu dans la fast fashion, mais on passe ça en made in Italy. Qui peut paraître made in Europe, donc qui peut paraître plus safe, on va dire, pour la planète, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Mais voilà, on se dit, c'est pas made in China pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent, c'est pas made in China, c'est made in Europe. Donc je vais acheter plus facilement, parce que ça me permet, parce que beaucoup de personnes sont allergiques au made in China et tout ça. Et se disent, bah c'est made in Italy, donc je peux acheter, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... Mais il ne faut pas croire que le made in Italy est forcément mieux que le made in China. Je ne pense pas forcément. Je pense que les personnes sont peut-être un petit peu moins exploitées dans le made in Italy. Quoi que je me trompe peut-être, si vous êtes plus au fait de tout ça, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Mais il y a toujours, voilà, ce côté dépenser plus pour avoir des choses un peu, toujours plus sympas, toujours plus modernes, toujours plus dans la tendance, etc. Donc le made in Italy, pour moi, ça correspond un peu à la fast fashion. Mais on fait passer ce côté européen dans le fait de se dire, bah on n'a pas acheté en Chine, on achète en France. Le bilan carbone est moins élevé, etc. Mais au final, j'en suis pas totalement certaine. Troisième point que je voulais aborder, c'est le made in France et la mode éthique. Parce qu'en général, les deux sont un peu liés. Donc made in France, mode éthique, on a forcément des prix qui sont beaucoup plus élevés. Parce que c'est fait en France, donc c'est plus cher. Voilà, ça a toujours été comme ça, hein, pour tout. C'est fait en France, donc c'est plus cher. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Alors, pour moi, la mode made in France ou la mode éthique n'est pas forcément très tendance. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver des pièces hyper, hyper tendances. Les collections, en général, pour la mode éthique sont beaucoup, beaucoup moins régulières. C'est-à-dire que vous avez en général une à deux collections par an. C'est-à-dire qu'en général, vous avez une à deux collections par an, voire quatre grand maximum en fonction des saisons. Mais vous n'allez pas avoir pendant l'été, quatre ou cinq collections, voire six collections qui vont sortir. Une collection par semaine, ce n'est pas ça dans la mode éthique. Et vous allez, voilà, trouver des choses qui sont à des prix plus élevés. Certes, des matières beaucoup plus qualitatives pour certaines choses, mais des prix plus élevés. Et pour moi, la mode éthique et le made in France, c'est très, 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 très compliqué de trouver de la grande taille. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai passé un long moment sur mon PC à essayer de trouver tous les styles de mode éthique. Et les trois quarts des styles de mode éthique ne présentent pas de grande taille ou très, très, très peu. Et c'est ça qui pose un petit peu problème, en fait, parce que, bon, si vous avez une taille 34-36, vous allez trouver. Mais si vous passez le 46, en général, c'est plus compliqué. J'avais regardé une vidéo d'Isno Good qui était en collaboration avec une boutique de mode éthique. Je vais la retrouver, je vous la remettrai en barre d'infos. où, justement, ces personnes qui font de la mode éthique, qui font du made in France, en parler. Parce que, pour eux, c'est compliqué, en fait, parce que les prix, ces gens-là expliquaient dans leur vidéo que, en général, la mode éthique est une mode faite pour durer. Et les personnes qui font de la grande taille, les vêtements s'abîment plus vite. Donc, ils avaient beaucoup de mal à faire durer, comme un jean, par exemple. Un jean, quand on est en grande taille, va s'user plus facilement entre les cuisses. Et ce sera beaucoup plus compliqué de le garder sur le temps. Donc, c'est vrai que les gens qui font de la mode grande taille, en général, ont beaucoup plus de mal à mettre 95 ou 100 euros dans un jean, qui va s'user dans le temps. Que les personnes qui n'ont pas les cuisses qui frottent ou tout ça, pourront très bien. C'est un exemple que je vous prends, les cuisses qui frottent. Mais il y a plein d'autres exemples qui pourront le garder sur plus longtemps. Donc, ils mettent peut-être plus cher. Mais c'est vrai que c'est un des aspects qu'elles avaient évoqué dans la vidéo. Et aussi, alors ça, je pense que c'est un côté à double tranchant. C'est-à-dire qu'elles disent qu'elles ont commencé à proposer un petit peu de mode en grande taille, mais que la grande taille ne venait pas à eux. Mais j'ai envie, enfin dans cette vidéo, ça m'a un peu, quand je l'ai écoutée, j'ai été un peu embêtée d'entendre ça. Parce qu'au final, ils ne viennent pas à nous non plus. Voilà, ils ne viennent pas aux personnes grande taille, je trouve. Ils ne font rien pour qu'on les retrouve. Et je trouve ça dommage parce que ça permettrait à certaines personnes qui font de la grande taille, qui n'ont pas envie d'acheter du Made in China, qui n'ont pas envie d'acheter du Made in Italy, qui ont envie d'acheter des choses plus Made in France, plus éthiques, plus fait avec, voilà, pour préserver la planète, d'acheter ça. Parce qu'il y en a, et je suis certaine qu'il y en a, que ça ne les dérangerait pas pour certaines de mettre 95 ou 100 euros dans une robe ou dans un jean, si c'est fait dans de meilleures conditions. Mais malheureusement, on a beaucoup de mal à les trouver et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la mode éthique et la mode Made in France. On va passer au bilan. Donc le bilan, ça correspond à mon point de vue à moi et ma façon à moi de consommer. Donc si vous me suivez dans les vidéos, vous savez que je suis une très très grande consommatrice de SHEIN. C'est pour moi une façon de trouver de la mode tendance, à petit prix, de pouvoir renouveler sa garde-robe très facilement. Donc clairement, je pense que, je ne vais pas le cacher, clairement je pense que je suis adepte à la fast fashion. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais précédemment, pour la mode éthique Made in France, etc. J'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais il y a quelques années tenté la box Modam. La box Modam, c'est une box de vêtements qui est comme Click & Feed ou Lookéo, mais qui va vous proposer des vêtements éthiques. Quand j'ai reçu la box, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai, je ne sais plus, c'était il y a quelques années, je devais avoir peut-être 36 ans, 35, 36 ans à l'époque. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Les fringues que j'ai reçues, c'est des fringues pour une mamie, quoi. Enfin, je mets toujours mamie entre guillemets parce qu'il y en a qui le prennent mal. Mais c'est des fringues qui faisaient assez vieillots. Et je trouvais, oui, ok, c'est une mode éthique, mais je n'ai pas envie de m'habiller comme ça. J'ai envie de m'habiller mode. J'ai envie de m'habiller comme une personne qui fait du 34 ou du 36. Ce que Shein peut me permettre. Et ça, pour moi, c'est très important de ne pas cataloguer. Parce que dans la mode grande taille, il ne faut pas se voiler la face. Dans la mode grande taille, ça a évolué quand même depuis quelques années. Mais dans la mode grande taille, trouver des pièces tendance, fashion, qui vous font envie, qui ne vous font pas vous sentir autrement que les autres. C'est très compliqué. Donc Shein et les sites asiatiques nous ont permis ça, nous, aux grandes tailles, de pouvoir nous habiller de façon tendance, de pouvoir nous habiller comme madame tout le monde. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Ce que la mode made in France n'a toujours pas réussi à faire. Alors, il y a quelques marques, quelques marques made in France qui commencent à développer un petit peu ça. Qui commencent à, dans la grande taille, il y a quelques marques de grande taille. Je crois qu'il y a C'est Mélodie, qui est une mode française, qui propose des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pièces, il y a beaucoup moins de choses sympas. Et on galère, nous, en grande taille, à trouver ça. En petite taille, c'est peut-être différent parce que, mais on sera toujours confronté au prix, en fait. Que ce soit en grande taille ou en petite taille, si on prend, on choisit que le made in France, on sera toujours confronté au problème du prix. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça le problème, en fait. C'est le prix. C'est-à-dire que vous avez envie de vous habiller, vous avez envie d'avoir des choses tendance, mais vous n'avez pas non plus envie de dépenser des mille et des cents dedans. Parce que, clairement, on est dans une tendance actuelle où on change régulièrement, on a envie de changement, on a envie d'évoluer. On a envie de, ben voilà, selon les saisons, d'avoir des tenues un petit peu différentes. Selon les années même, d'avoir des choses différentes. Parce que, moi, je sais qu'il y a des années, je vais être plus côté, je vous dis peut-être une connerie, un peu bohème baba cool, d'autres moments où je vais être un peu plus rock, d'autres moments où je vais être un peu plus classique. Voilà, j'ai mes envies en fonction des saisons qui changent. Je sais que l'été, je mets beaucoup de petites robes à fleurs, beaucoup de choses comme ça. Et quand arrive l'hiver, je suis un peu plus rock, un peu plus, voilà, perfecto et ces choses-là. Donc, c'est clair que j'ai des envies qui changent en fonction des saisons et j'ai des envies qui changent en fonction des années aussi, en fonction du temps qui passe, etc. Et ce que je mettais il y a 5, 6, 7, 8 ou 9 ans n'est plus forcément ce que j'ai envie de porter maintenant. J'ai même envie de vous dire ce que je portais l'année dernière n'est plus forcément envie de ce que je porte maintenant. Donc, certaines vont me dire, oui, mais c'est pas éthique, c'est pas tout ça, c'est pas normal. Il faut aller dans le minimalisme parce que ça, je l'ai très, très, très régulièrement. On me reproche très, très, très souvent d'avoir un dressing qui déborde. On me reproche très souvent d'acheter beaucoup de fringues. On me reproche très souvent de ne pas faire attention à la consommation que j'ai, ne pas me renseigner sur le fait que si les personnes qui font les vêtements ne sont pas exploitées, etc. Mais est-ce que vous, quand vous allez acheter une fringue à kiabi, vous vous demandez si la personne qui a créé, je sais pas moi, le pyjama que vous allez acheter, il est exploité quand vous allez chez Primark. Est-ce que vous vous posez vraiment cette question ? Non, je pense pas. Donc, je pense que dans la vie actuelle, en fait, on est confronté à un problème qui est l'argent. C'est-à-dire que, ben, clairement, quand on réfléchit à il y a quelques années, il y a maintenant, le pouvoir d'achat des Français a vraiment, vraiment diminué. On va pas se voiler la face, ça a vraiment diminué. Moi, je dis toujours, je dis toujours et ça me fait rire, que ce qui valait un euro avant, maintenant, ce qui valait un franc avant, maintenant, ça vaut un euro. Donc, un franc, ben, c'est pas un euro, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est six fois plus. Et, ben, on nous a fait passer ce changement d'argent en mode très simple. Mais au final, on se rend compte que quand on réfléchit un petit peu par rapport au prix d'une baguette, par rapport au prix d'un paquet de cigarettes, par rapport au prix de la vie de tous les jours, de ce que vous pouvez vous acheter au quotidien, ben, on se rend compte que tout a vraiment augmenté. Les fringues, ça n'a pas augmenté vraiment plus que ça, je trouve. Mais on est toujours, par rapport à ce pouvoir d'achat qui diminue, à vouloir toujours acheter de la fringue. Mais acheter de la fringue qui nous permet de ne pas y mettre des mille et des cents. Donc, on revient à la fast fashion. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de... Enfin, moi, personnellement, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi, on n'a pas envie et on ne peut pas, pour certaines, voilà, c'est surtout ça, c'est que pour certaines, vous avez envie d'être jolie, vous avez envie d'être habillée à la mode et tendance, mais vous ne pouvez pas mettre 50 ou 60 euros dans un pull, dans un manteau, dans une veste, dans une robe, parce que c'est trop cher pour vous, trop cher pour votre budget. Et je le comprends complètement. Et que font ces personnes, clairement, qui n'ont pas les moyens de mettre 50 ou 60 euros dans un pull ? Eh bien, ils vont sur Shein et ce pull, ils le payent 10, 15 euros et ça leur va très bien. Et n'allez pas me dire, oui, mais Shein, c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça fait des années que je suis en partenariat avec Shein. Ça fait des années que je reçois des vêtements des sites asiatiques. Ma maman, maintenant, en porte et ma maman a été très, très, très surprise de la qualité des vêtements. Et moi-même, celui-ci, regardez, c'est un top qui vient de chez Shein. Ça fait 3 ans que je l'ai, il est encore nickel. Je le lave, je le relave, ça ne pose aucun souci. Donc oui, avant, certes, Shein était de très mauvaise qualité. Mais maintenant, je dois vous avouer que les vêtements sont de très, très, très bonne qualité. Et alors, pas pour tout. Voilà, je ne vais pas vous dire que Shein, c'est de la qualité à 100%. Vous pouvez recevoir, de toute façon, si vous suivez mes Hauls Shein, vous le savez, je suis toujours très franche avec ça. Vous pouvez recevoir des pièces qui sont de très, très bonne qualité, comme des pièces qui sont de moindre qualité. Mais je vous avoue que maintenant, à 95%, les vêtements qu'on reçoit de Shein sont de très, très bonne qualité. Et je n'ai aucun souci avec ces vêtements, que ce soit pour les laver, les relaver, etc. Ce n'est pas des vêtements qui font plus de bouloches que les vêtements que vous allez acheter chez Kiyabi ou chez H&M. Donc pour moi, c'est pareil, mais c'est à un prix moindre. Et ça me permet, moi, en grande taille, de porter des choses qui sont tendances, qui sont modes, etc. Et c'est ça qui me plaît. Mais après, j'ai envie de vous dire, on est en ce moment confronté à ces gens qui ont envie de minimalisme dans leur dressing et qui ont envie de vous pousser à faire comme eux. Et ça, ça m'agace. Ça m'agace au plus haut point parce qu'on est jugé. Nous qui aimons la mode, nous qui aimons changer nos garde-robes très régulièrement. Et on nous catalogue de dépensiers, d'acheteurs compulsifs, etc. Eh bien non, ce n'est pas vrai. On peut avoir envie d'acheter des choses comme vous. Peut-être que vous êtes minimaliste dans la mode, mais peut-être que vous allez acheter, je ne sais pas moi, 100, 150, 200 euros par mois de choses parce que votre passion, c'est le scrapbooking. Eh bien voilà. Si votre passion, c'est le scrapbooking et que vous dépensez pour acheter du masking tape, pour acheter des papiers, pour acheter des scies, des la... Si votre passion, c'est le diamond painting et que vous allez dépenser des sous, machin, pour le diamond painting. Si votre passion, c'est la broderie et que vous allez acheter des fils, machin, parce que vous allez devoir faire ça ou ça ou ça, vous allez dépenser des choses là-dedans. Eh bien, ne jugez pas les gens qui aiment la mode et qui vont dépenser de l'argent dans la mode. Chacun met son argent où il a envie de le placer et ça ne regarde personne d'autre. Voilà. Si on a envie d'acheter des fringues toutes les semaines, c'est le problème de ceux qui ont envie d'acheter des fringues toutes les semaines. Il y a des plateformes maintenant qui permettent de faire de la seconde main comme Vinted. J'ai vu que Zalando hier à la télé, on a vu une pub et mon mari m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc. C'était une pub pour Zalando seconde main. Donc Zalando fait de la seconde main également maintenant. Vous avez Vinted qui le fait, vous avez Patatam je crois qui le fait aussi, vous avez le Roxin Club qui le fait aussi en seconde main. Vous avez d'autres, des sites où les influenceuses envoient beaucoup leur truc, c'est Micolé je crois. Il y a énormément de sites qui font de la seconde main maintenant dont vous pouvez aussi trouver. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter directement en boutique, vous pouvez aussi trouver de la seconde main. Moi je sais que je me sers énormément de Vinted. Pourquoi ? Parce que ça me permet de renouveler ma garde-robe. C'est-à-dire que quand une pièce ne me plaît plus, je la vends sur Vinted et ça va me permettre d'ailleurs d'acheter autre chose. Et c'est ça aussi que je voulais vous faire comprendre, c'est que beaucoup de personnes disent que si on achète beaucoup, on est acheteur compulsif, etc. On ne fait pas attention à notre compte en banque, etc. Et bien si, parce que quand vous revendez sur Vinted, moi je sais que je fonctionne en général comme ça. Quand je revends sur Vinted, c'est de l'argent qui ne va pas retourner sur mon compte bancaire. Ou alors ça peut m'arriver quand vraiment je fais des grosses ventes. Mais c'est de l'argent que je vais me resservir pour acheter d'autres choses. Donc en fait, si je vends une pièce de mon dressing et que je la mets sur Vinted et qu'elle est vendue sur Vinted et que je me resserre de cet argent pour acheter autre chose, sur mon compte en banque, ça fait peanuts, ça fait zéro. La transaction est nulle. Donc certes, j'ai peut-être dépensé, vendu, j'ai peut-être acheté une pièce il y a deux ans, 20 euros. Je vais peut-être la vendre 7 euros sur Vinted. Il va falloir peut-être que j'en vende 3 pour en racheter une. Mais au final, c'est nul sur mon compte en banque. Pardon. Sur mon compte en banque, la transaction est nulle. Et je pense que ça ne regarde personne que vous. Si vous avez envie d'acheter des fringues, de le faire. Si vous avez envie d'acheter du parfum, de le faire. Si vous avez envie d'acheter des produits de beauté, de le faire. Si vous avez envie d'acheter des décos pour la maison, de le faire. Voilà. Je pense que ça, je dérive un petit peu. On ne parle plus que de mode là. Mais j'avais vraiment envie de vous faire passer ce message, d'arrêter de juger les gens qui achètent. Parce que ceux-là ne vous regardent pas. Vous n'êtes pas dans leur tête. Vous n'êtes pas dans leur compte en banque. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait en fonction de ses envies, de son compte en banque, de son argent, de sa vie. Voilà. Chacun fait en fonction de sa vie pour tout ça. Et pour un dressing, c'est pareil. Pour la mode, c'est pareil. Si vous avez envie tous les ans de vous acheter une nouvelle paire de bottes, faites-le. Si vous avez envie toutes les semaines de vous acheter un t-shirt, faites-le. J'ai envie de vous dire, chacun fait ce qui lui plaît. C'est une chanson, ça. C'est une très belle chanson. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Je ne sais plus qui l'a chanté, d'ailleurs. Mon chéri, c'est là, me le dirait. Mais moi, je ne sais plus. Donc, je regarde sur mon bilan si je vous ai tout dit. Ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc, oui, clairement, clairement, je peux être cataloguée de fan de la fast fashion. Clairement, je le dis, je l'avoue. Je peux être cataloguée de ça. Mais je pense que, moi, personnellement, je n'ai pas envie de mettre... Alors, je vais par moment mettre un petit peu plus cher dans certaines pièces qui sont de meilleure qualité. Ça m'arrive. Mais j'ai envie de pouvoir mettre des petits trucs sympas, à prix dérisoire. Parce que j'ai, je ne sais pas, moi, une pièce qui va être très tendance, là, pour l'automne-hiver, où l'année dernière, il y avait beaucoup de pieds de poule ou de pieds de coque. Peut-être que ça ne reviendra pas cette année. Et si vous avez dépensé 150 ou 200 euros dans un manteau pieds de poule ou pieds de coque, cette année, ça va vous faire un petit peu bizarre de se dire, bah ouais, mais finalement, ce manteau-là, je ne vais pas le porter cette année parce qu'au final, il n'est plus tendance, quoi. Alors, certaines vont dire, oui, mais tu n'avais qu'à acheter un manteau noir. Bah ouais, il aurait été tendance pendant 20 ans. Mais ce n'est pas la tendance du moment. Et par moment, on a envie de coller à la tendance parce qu'on aime la mode, parce qu'on aime ça. J'ai envie de vous dire, pour celles qui auraient envie de me juger actuellement, de dépenser beaucoup dans la mode, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, toujours été comme ça. Quand j'étais plus jeune, je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, que je travaillais, que j'avais un emploi à l'extérieur de la maison et que je vivais encore chez mes parents, je n'avais que moi à secouer. Et il m'arrivait de passer deux fois par semaine chez Kamaïeu à l'époque, parce que je rentrais dans le Kamaïeu. Je me suis étouffée en vous disant que je rentrais dans le Kamaïeu à l'époque. Oh ! Ça va revenir. Oui, donc à l'époque, je rentrais dans le Kamaïeu. Et puis, ça m'arrivait de passer deux fois par semaine chez Kamaïeu parce que j'avais mon salaire, j'avais que moi à secouer. Mes parents ne me demandaient rien et oui, j'achetais beaucoup. J'achetais beaucoup. Après, j'ai eu un blog qui s'appelait Mode Hélène. Si je l'ai encore, oui, je crois qu'il est encore disponible, je vous le remettrai en barre d'infos. Je faisais des tenues du jour dessus. D'ailleurs, vous verrez l'évolution tenue, bref. Eh bien oui, j'achetais beaucoup, mais j'achetais beaucoup sur Asso. J'achetais beaucoup sur des sites de fringues à l'époque qui proposaient de la grande taille parce que ça me plaisait. Ça a toujours été mon dada, la mode. J'ai toujours été comme ça. Ma maman a toujours été comme ça aussi. Ma maman m'a inculqué ce goût de la mode, ce goût d'avoir des fringues tendance, d'avoir des fringues qui sortent de l'ordinaire, d'associer les bijoux, d'associer les sacs à main, etc. Ma maman m'a toujours inculqué ça depuis que je suis toute petite. Donc oui, je suis comme ça parce que j'ai été élevée comme ça. Et j'ai pas envie d'en changer. Essayez de comprendre ça aussi. J'ai pas envie d'en changer parce que c'est ma façon de voir les choses. Et je suis bien comme ça. Voilà, je suis bien comme ça. Si la dernière fois dans une de mes vidéos, il y a une nana qui m'a dit En regardant tous tes achats à mode, moi qui suis minimaliste depuis quelques années, j'ai encore plus envie d'être minimaliste. Et d'être grand bien te fasse. Voilà, si ma profusion de fringues, comme tu peux dire, te donne envie d'être encore plus minimaliste, c'est positif parce que tu l'es pour moi. Donc c'est pas plus mal. Voilà, ce que je fais pas, tu le fais un petit peu. Donc au final, on s'équilibre, on fait la balance. Voilà, non mais franchement, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, si vous avez envie d'acheter des fringues fast fashion, faites-le. Si vous avez envie de mettre 200, 300 euros dans un manteau, faites-le. Ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. Donc voilà. Et si, dernière chose que je voulais vous parler parce que c'est très important, le Made in Italy, ce qu'on retrouve beaucoup dans les lives. Moi, je trouve ça très bien, le Made in Italy, la mode taille unique en fait. Je trouve ça très bien parce que certaines disent, oui, mais on ne peut pas porter un pantalon dans une taille 40 et dans une taille 48. Ce n'est pas possible. Ben si, c'est possible. Regardez les lives. Regardez par exemple le live d'Aya Ibiza. Vous allez voir, c'est Sandrine et Océane qui présentent les fringues. Elles portent les mêmes fringues. Elles portent les mêmes fringues et c'est très joli. Certes, vous ne le portez pas de la même façon. Peut-être qu'Océane qui fait un 34 va le porter beaucoup plus loose que Sandrine qui fait un 44-46. Mais c'est très joli sur les deux. Et on peut porter de la mode taille unique à plein de silhouettes différentes. Et c'est ça que j'aime dans cette mode taille unique. Parce que si vous avez une copine qui fait un 34 et vous qui faites un 46-48, vous pouvez avoir la même tenue. Et c'est ça qui est important dans la mode grande taille. C'est de ne pas se sentir mise à l'écart. Et de ne pas se sentir, tu ne peux pas avoir les mêmes choses. Toi, ce n'est pas possible. Toi, ce n'est pas possible. Et j'ai une dernière anecdote que je vais vous dire parce que c'est très rigolo. Betty Mode, chez qui je vais très régulièrement, vous le savez, elle a deux collections. Elle a la collection normale, on va dire, petite taille. On va dire ça comme ça. La collection petite taille, la collection grande taille. Et bien, elle me dit très régulièrement que souvent, les petites tailles veulent des choses de la collection grande taille et vice versa. Comme quoi, la collection grande taille qui est proposée chez Betty Mode est vraiment très sympa. Puisque même les petites tailles en veulent. Donc voilà, je trouve ça, c'est toute une discussion qu'on pourrait avoir pendant des lustres. Parce que la mode, c'est quelque chose qui est décrié pour certaines, qui est très adoré pour d'autres. N'hésitez pas, vous, à nous dire dans la limite de la gentillesse et de la bienveillance, votre point de vue en commentaire. Si vous aimez plus la mode fast fashion, si vous aimez plus la mode éthique, si vous êtes plus dans la tendance minimaliste. Et n'hésitez pas à développer aussi, à dire pourquoi. Pourquoi vous avez choisi cette tendance ? Si vous avez choisi la tendance minimaliste, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. N'hésitez pas aussi à nous dire quel style de taille vous faites. Parce que ça peut aider certaines qui veulent, par exemple, certaines qui voudraient se lancer dans le minimaliste. Peut-être que si vous faites vous, dans le minimaliste ou dans la mode éthique, si vous faites vous un 48 et que vous avez choisi la mode éthique et que vous trouvez des pièces en mode éthique très bien en grande taille. Peut-être que certaines de mes abonnés voudraient aussi faire ça et qu'elles ne le trouvent pas. Donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Ça pourra peut-être en aider certaines. Mais ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que chacun choisit la case où il va se mettre. Chacun choisit sa façon de consommer. Et il faut arrêter de juger les gens, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao !